Eh bien salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui, nous sommes 29 avril, et je pensais vous faire un vlog rapide pour pouvoir préparer la vidéo qui va suivre celle-ci, et en fait je me suis aperçu qu'il était temps de tourner Que faire en mai au potager. Donc c'est parti pour Que faire en mai, donc on va faire un tour dans le potager, voir un petit peu l'évolution, comme c'était prévu, et après je vous parle de ce qu'on peut faire en mai au potager. Allez, générique, et on y va ! Donc, mai au potager, alors le temps est un petit peu catastrophique, il fait beaucoup plus frais que ces derniers jours, et il fait gris, le temps est assez gris. Donc on va voir ce qu'il se passe au potager, il y a eu quelques soucis imprévus au programme, et puis après je vous parle de ce qu'on va faire dans le mois à venir. Allez, c'est parti ! Donc là, vous voyez les plates-bandes de pommes de terre. Alors, pour l'instant, je n'ai pas grand chose qui sort, à part des avantices. Vous voyez, là, il y a des petites choses qui sortent, mais ce ne sont pas des pommes de terre. Et là, ici, c'est pareil, j'ai ça qui sort. Mais voilà, ça vient de loin. Mais ce n'est pas une pomme de terre. Donc voilà, je ne sais pas. Dans les commentaires de la vidéo de plantation, on m'avait fait remarquer que j'avais peut-être été un petit peu trop cavalier en ne laissant pas sécher plus la tonte. Donc à voir. De toute façon, il m'en reste toujours à planter qu'on récoltera tardivement, mais ce n'est pas bien grave. Ici, on se trouve sur la plate-bande des petits pois. Donc, comme vous le voyez, ça a bien, bien, bien germé pour les petits pois écossais, ceux-là, il me semble. Par contre, les manchetous, ça a été un petit peu plus compliqué. Voilà, donc là, je vais commencer à regarder pour mettre entre les deux rangées, là, un morceau de grillage ou quelque chose comme ça pour qu'ils puissent grimper et se développer comme il faut. Ici, les petites salades, les gottes de l'os. Alors, vous voyez, elles sont belles. On en a déjà mangé, mais là, la récolte va s'intensifier. Et ici, c'est une que j'ai coupée, qui est repartie du pied. Et ici aussi. Donc, elles ne feront peut-être pas d'aussi jolies salades que celle-ci, mais on aura des petites feuilles à manger, dans tous les cas. Et il faut que je désherbe parce que là, c'est un petit peu la catastrophe et que je passe le rotophile dans l'allée. Parce que ça fait un petit peu jungle sauvage. Vous voyez, là, il faut vraiment que je passe le coupe-bordure parce que bientôt, on ne va plus voir le chien. Donc, sur cette plate-bande ici où j'avais mis les radis en ruban et j'avais ressemé de la salade à couper, de la roquette, etc. Alors, on a eu quelques déconvenues sur les radis qui étaient bien sortis et qui se sont fait manger. Ici, un petit peu pareil. Et ici, par contre, la salade à couper qui se développe relativement bien. Voilà. Et mes rubans de radis, voilà, c'est pas l'idéal, je trouve. Ensuite, ici, j'avais semé à la volée de la roquette. Et bien, on est sur le même constat. Ça s'est fait dévorer. Ça s'est fait dévorer. Alors, par quoi ? Je pense aux oiseaux. Voilà, malgré mes petits trucs, là, comme ça, mais ça n'a pas suffi. Donc, déjà l'année dernière, j'avais rencontré des difficultés avec les oiseaux. Et ça se répète encore une fois cette année. Donc, je pense que l'année prochaine, je vais investir dans des filets de protection ou des choses à poser sur le tour des bacs pour pouvoir protéger les petites plantules. Donc ici, les fèves au milieu de l'herbe. Il faut vraiment que je passe un coup de tondeuse. Mais donc, les fèves qui se développent très bien. Voilà, ça pousse gentiment. Et je ne crois pas encore avoir de fleurs, mais bon, elles ont le temps. Elles ont le temps. Je vais juste passer le coup de bordure, là, pour faire tout le tour. Et puis, un coup de sarcleuse entre les lignes pour désherber un peu. Et puis voilà, elles vont continuer gentiment de grandir. Pour ce qui est de la vigne, alors la vigne, elle me fait enfin des petites feuilles. Elle me fait des petites feuilles. Donc voilà, ça, ça pousse bien. Donc là, je vais pouvoir, je vais la laisser déjà se développer. Et puis, je vais pouvoir choisir les futures charpentières et puis la faire courir le long de mon grillage. Concernant mon deuxième pied de vigne, j'ai beaucoup moins d'espoir qu'il se mette à faire des feuilles. Je crois que lui, je l'ai perdu. Affaire à suivre, mais je pense qu'il faudra que je replante une vigne. Donc ici, on se retrouve sur la plate-bande des choux qui se développe. Voilà, comme il faut. Le chou rouge qui avait eu un petit peu de mal à démarrer, démarre bien. Donc voilà, les choux, c'est pas mal du tout. Alors, pour la suite des travaux de mai au potager. Donc, je vais commencer à retirer toutes les bâches là. Ces deux bâches et à travailler un petit peu le sol en dessous. Parce que je pense qu'elles n'ont pas été assez... Enfin, le sol n'a pas été couvert assez longtemps pour détruire les adventices, etc. Donc, je vais retravailler un petit peu le sol. Légèrement, un coup de grulignette, brise-motte, binette. Enfin voilà, pour avoir des planches de culture propres. Je vais également refaire ici un bac pour les pommes de terre. Les plants qu'il me reste à planter. Et puis voilà. Donc, courant de mai, je retire les bâches et j'affine la préparation du sol. Un petit tour sur les iris qui sont sortis et qui sont super, super beaux. Le massif est très, très joli. J'adore ces fleurs, ces couleurs vives. C'est super joli. Du côté des petits fruits, il va falloir que je mette des tuteurs. Voilà, pour les maintenir droits. Mais, vous voyez, ça va fleurir. On va avoir une belle récolte, je pense, cette année. Ici aussi. Là, les fleurs commencent d'ailleurs à s'ouvrir. Ça, c'était le murier en premier, les trois pieds de framboisier. Et ensuite, là, on passe sur les groseilles. Alors, sur les groseilles, c'est la fiesta, comme vous pouvez le voir. On a beaucoup, beaucoup de fleurs. Là, c'est le groseiller rouge. Celui-là, il me semble. On a déjà des petites groseilles qui se forment. De même, sur l'autre variété de groseiller. Voilà. Et le cassissier, c'est pareil. Il va y avoir pas mal de cassis. Voilà. De belles récoltes en perspective. Alors, pour faire quelque chose d'un petit peu plus propre, là, le long du grillage où j'ébêne tous les petits fruits, Je vais faire une espèce de petite bordure et mettre du paillage pour m'éviter le désherbage, le passage de tondeuse, etc. Où ça devient... Ça va devenir compliqué avec les années, quand les petits plants vont grandir. Donc, voilà. Ça, c'est un aménagement prévu par la suite. On passe ici à ma rhubarbe. Donc, elle a un peu de mal à reprendre. C'est un petit peu compliqué. Je pense que le sol n'est peut-être pas adapté. Donc, il va falloir que je me renseigne sur les besoins de la rhubarbe. Et puis, que je lui fournisse pour qu'elle se développe au mieux. D'ailleurs, si vous avez de la rhubarbe chez vous et que vous avez des connaissances sur ses besoins particuliers, si elle en a, N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis preneur. Donc, le lila, lui, a grandi. Donc, on n'a pas eu de fleurs, là, cette année. Je pense qu'on en aura l'année prochaine. Donc, lui, il se porte très bien. Et il a un nouveau copain. Un rosier. C'est pareil, je l'ai récupéré de chez mes voisins. Voilà, j'ai pas mal coupé ici pour retirer le bois mort, etc. Et j'espère qu'il va reprendre. Donc, il avait des feuilles qui ont séché. Donc voilà, j'attends de voir. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Il n'y a pas de raison qu'il ne reprenne pas. J'ai également commencé à agrémenter un petit peu la terrasse. Donc, c'est pareil, ça, c'est des repiquages de chez mes voisins. Donc, des œillets de Chine. Ici, des œillets de Chine. Et ici, je ne sais plus ce que c'est. Je vais voir quand ça va pousser. Je reconnaîtrai avec les fleurs. Et ce gros pot attend aujourd'hui l'arrivée du colis. Un petit partenariat avec une boîte française. Et ça, je vous en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Si le colis est arrivé. Alors, je voulais vous parler de ces tunnels. Tunnels d'hivernage de jardin. Voilà, anti-UV, etc. Je les ai récupérés. On me les a donnés. Donc, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. C'est top. J'en ai récupéré deux. Et puis, il y avait un paquet ouvert avec des armatures noires. Donc, bon, sur le papier, ce n'était pas trop trop mal. Voilà. 1,50 m par 5 m. Bon. Je me suis dit, allez, banco. J'en ai installé un. Et voilà ce qui se passe. Les armatures sont ultra fragiles et cassent au fur et à mesure. Donc là, sur les arceaux extérieurs, il y en a déjà un qui est cassé. Bon, je l'ai coupé et j'ai remis. Ça tient. C'est bien. Mais voilà, les deux arceaux des extrémités sont cassés. Donc, voilà. C'est récupéré, ça va. Mais si je les avais achetés, je l'aurais eu un petit peu mauvaise puisqu'il est monté depuis 3 ou 4 jours. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Donc, sous le voile, j'ai tenté de mettre tous mes cucurbitacés. Voilà. Tous mes petits pots. Mais c'était un test. On va voir s'ils avaient germé. Mais il fait un peu froid, je pense, pour qu'il germe. J'ai rien du tout. Donc, je pense que je vais les rentrer. Ici, j'ai également mis mes tournesols qui ont un peu soif. mes petits marrons et des salades que j'ai rempotées. Donc, voilà. Je pense que je vais tout rentrer à l'intérieur pour que ça germe. Et après, les tournesols et petits marrons, je vais les laisser sur mon établi. Ça suffira amplement. D'ailleurs, sur l'établi, voilà, mes choux qui se portent bien. Les cosmos, les alices. Alors, les alices, voilà, ne sont pas en forme. Pas en forme. Les œillets de poète, les belles de jour, les muffliers. Tout ça se porte bien. Les bleuets qui, finalement, sont sortis. Les poids de senteurs. Des capucines. Et d'autres belles de jour. Là, dans les gros pots, ici, il y a mon maïs. Donc, mon pot avec des graines de maïs, 4 ou 5. Et, ici, mes pots pour tentative de mille pas. Il va falloir que je les arrose, là, aujourd'hui. Mais c'est pareil. Je pense que je vais les rentrer à l'intérieur pour la germination. Et, ensuite, en dessous, j'ai, donc, mes bourraches qui, elles, sont mieux dehors que dedans. Je vais bientôt, d'ailleurs, les replanter. Et puis, des salades et un œillet d'Inde. Ensuite, là, des plantes récupérées encore chez mon voisin. Et, mes poireaux qui, eux, végétaient. Eux, ils végétaient pas mal. Et puis, pour leur donner un petit coup de boost, je leur ai donné un mélange d'eau et d'urine pour tester. Et, franchement, depuis, ils ont bien grossi. Donc, ça marche. Et, voilà, il faut que je continue les tests pour pouvoir vous en parler ensuite. Mais, là, ils ont bien grossi. Ils ont vraiment, vraiment bien grossi. Voilà. Donc, voilà, pour le petit tour du jardin, c'est fait. Pas trop, trop de nouveautés. Juste des tests qui n'ont pas forcément marché. Donc, je vais remédier à tout ça. Et puis, maintenant, on va retourner dans le bureau parce que là, il fait un petit peu froid dehors. On va retourner dans le bureau pour voir ce qu'on va faire dans le mois à venir. Allez, c'est parti. Donc, voilà, je vous reprends dans le bureau où il fait un petit peu plus chaud. Parce que là, dehors, il fait quand même vachement frais. J'ai pris un petit thé. Et puis, on va discuter un petit peu de ce qu'on peut faire en mai au potager. Alors, en mai, et bien sûr, on peut continuer les semis des cultures du mois dernier. Donc, les courges, tout ce qui est curbitacée, bien sûr, on peut continuer. On peut continuer les salades, les radis, commencer à voir les carottes selon les variétés, etc. Il ne va pas y avoir de grand changement au niveau des semis. Par contre, il va y avoir du changement au niveau des plantations. Puisque mai, c'est le mois des saints de glace et pas des saintes glaces. C'est bien des saints de glace. Saint-ma-mère, saint... Je ne sais plus d'ailleurs, il faudrait que je vérifie. Je vous mettrai leur nom. Donc, qui arrive, mi-mai. Donc, jusqu'à mi-mai, il va falloir tenir encore les semis au chaud, puisqu'il y a des risques de geler. Et une fois les saintes glaces passées, il va falloir se retrousser les manches et mettre nos petits semis au potager. C'est également le moment de semer les haricots. Tout ce qui est haricots coco, haricots verts, haricots beurre, etc. Après les saintes glaces, il n'y a plus de risque de geler. Alors, vérifiez quand même, selon vos régions. Mais a priori, dans la grande majorité du territoire français, il n'y a plus de risque de geler. Donc là, on peut y aller. Semis de haricots. On implante les courges, on implante les carottes, on implante les aubergines, les poivrons, les piments, etc. Alors, pour tout ce qui est très frileux, aubergines, poivrons, piments, à voir si on ne décale pas un petit peu jusque début juin pour les implanter. Ça, c'est pareil, il faut regarder, c'est selon la météo de votre région. Donc, il faut se dépêcher de finir les préparatifs du jardin. Comme moi, là, il va falloir que je retire les bâches, il va falloir que je retravaille un petit peu la terre sous les bâches. Puisqu'il y a une partie qui a été cultivée l'année dernière. Et il y a aussi une partie qui a été cultivée très peu, voire pas, entre la jonction de la bâche bleue et de la bâche noire. C'est là où j'avais mis l'année dernière mes plants de tabac, mais il y avait juste trois plants de tabac qui n'ont même pas poussé. Donc là, il va falloir travailler un petit peu plus le sol. Eh bien, c'est déjà pas mal, moi, je pense. Il y a déjà du boulot. Donc, début mai, il faut chouchouter ces petits semis. Moi, il commence à avoir du mal, là, entre l'infestation de pucerons que je n'arrive pas à faire passer, malgré que j'ai trouvé une petite coccinelle et que je l'ai gentiment mis dans un self-service pour qu'elle puisse se régaler et puis me débarrasser des pucerons, malgré ma tentative de pulvérisation d'un mélange d'eau et de savon noir. Bon, ça a limité, mais ils sont toujours là, donc c'est un petit peu compliqué encore. Mais les semis, voilà, les petites plantes se portent bien, les poivrons, les aubergines, tout va bien. Maintenant, on sent qu'il va quand même falloir se dépêcher de les implanter, puisque à l'intérieur, ça commence un petit peu à végéter. C'est également, là, début mai, le bon moment, je vous en parlais dans ma précédente vidéo, le bon moment d'acclimater vos petits plants. Si vous les sortez du jour au lendemain en plein cagnard, vous êtes sûr que les UV auxquels ils ne sont pas habitués vont les griller et vous êtes bons pour aller à la jardinerie du coin pour en récupérer. Il faut les acclimater, donc une heure, une journée, deux heures le lendemain et vous augmentez progressivement la durée à l'extérieur jusqu'à ce qu'ils puissent tenir toute une journée. Les jours comme aujourd'hui peuvent être intéressants en termes d'acclimatation. Alors, il fait froid, donc il ne faut pas prendre garde à la température. Mais le fait que le ciel soit couvert, moins d'UV arrive au sol et donc ça peut être une bonne journée pour acclimater ces semis. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, les cucurbitacées ont besoin de chaleur pour germer. Moi, je pensais que la chaleur extérieure serait suffisante, mais a priori, non. Donc, il va falloir réorganiser tout le meuble à semis pour trouver de la place à tout ce petit monde. Une fois germé, vous avez vu, les potimarrons sont plutôt pas mal. Bon, ils sont un peu rappelables parce qu'ils ont besoin d'eau, mais ils sont plutôt bien. Donc, une fois germé, je pense qu'ils peuvent aller dehors, mais attention aux gelées, encore une fois. Le mois de mai qui arrive va nous réserver pas mal de boulot au potager. Et on attend ça avec impatience. Enfin, moi, personnellement, j'ai hâte de voir tout ça pousser dans le potager, que ça devienne un petit peu luxuriant et qu'on puisse imaginer les bonnes salades de tomates qu'on va faire, les bons poivrons farcis, etc. Dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo. J'essaie de faire qu'elle ne soit pas trop longue, mais il y a pas mal de choses à dire quand même. Dernier point. Alors, j'ai réussi à avoir deux partenariats avec deux sociétés françaises différentes. Donc, normalement, le premier colis que je dois recevoir doit arriver aujourd'hui. Donc, eh bien, si le colis est arrivé, je vous fais voir. S'il n'est pas arrivé, eh bien, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Mon deuxième partenariat fera, quant à lui, l'objet, ce sera le sujet principal de ma prochaine vidéo, avec une petite surprise pour vous. Voilà, c'est un partenariat un petit peu plus conséquent, puisque, voilà, je me suis engagé à réaliser une vidéo complète sur ce partenaire. Et, eh bien, en échange, j'ai réussi à... Enfin, j'ai réussi. Ils m'ont proposé, hein, d'eux-mêmes. Un petit cadeau pour mes abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Lâchez un petit pouce bleu. Enfin, voilà. Faites tout ce qu'il faut pour ne pas louper la sortie de la prochaine vidéo qui risque de vous intéresser et, surtout, qui contient une surprise pour vous. Voilà. Donc, je vous laisse avec les vidéos du colis qui est arrivé et dont je reparlerai tout au long de la saison, de toute façon. Et voilà. Donc, le colis dont je vous parlais est arrivé. Et voici. Et oui, c'est un kit d'Oya. Donc, pour l'irrigation en potager ou en jardinière. Il y a même des Oya pour les pots. Et donc, je vais vous faire voir. Donc, ça, c'est le petit couvercle. C'est bien protégé. Dans le carton, ça ne risquait pas de bouger. Et voilà. Donc, voilà. Ça, c'est une Oya de taille moyenne. Vous voyez, qui est un peu... Et on passe le petit couvercle dessus. Donc, le but, c'est de la placer en terre jusqu'ici à peu près. De laisser dépasser un petit peu pour pouvoir remplir d'eau. Et, eh bien, elle se charge de diffuser l'eau à travers la terre qui est poreuse. C'est un mélange de terre cuite spéciale. Hop là. Je ne vais pas faire tomber ça. Et, eh bien, ça permet une irrigation lente et prolongée. Donc, voilà. Si on part une semaine en vacances, par exemple. Eh bien, on remplit l'Oya et on est tranquille. Donc, dans le kit que j'ai reçu de la part d'Oya Environnement. Eh bien, j'ai deux Oya comme ça. Deux plus petites, pour vraiment les jardinières d'ornements. Et deux plus grosses, là, pour enterrer en pleine terre. On va voir ça au fur et à mesure de la saison. Ne vous inquiétez pas. Je vous montrerai et on fera un comparatif entre une planche qui a une Oya et une planche qui n'en a pas. Allez, pour le plaisir, j'installe celle dans le gros bac sur ma terrasse. Et voilà. Donc, l'Oya va prendre place ici, au milieu du bac, pour pouvoir participer à l'irrigation de toutes les plantes qu'il y a autour. Donc, on creuse un trou, assez conséquent du coup, pour que l'Oya soit vraiment enterré. D'une main, c'est pas évident. Donc, vous imaginez bien que pour les plus grosses, il faut vraiment, vraiment, vraiment penser à la place de l'Oya avant de mettre des plantations. Parce que déjà, là, dans le bac, ça va déjà prendre beaucoup de place. Je termine de creuser le trou et je vous reprends pour la mise en place. Et voilà. Là, le trou est bien creusé. L'Oya est en place. Voilà, un trou assez conséquent, pour le coup. Hop ! Donc, l'Oya est en place. On remet la terre. Alors, attention aux cailloux. Ne pas abîmer la poterie. Sinon, euh... Et attention de ne pas mettre de terre, de saleté à l'intérieur. Voilà. Hop ! Tasser un petit peu. Voilà. Hop ! Et donc, il faudra faire très attention, lors de la plantation d'autres fleurs, hein, de ne pas endommager la poterie. Voilà. Hop ! Voilà. L'Oya est en place. Et il n'y a plus qu'à la remplir. Et de remettre le petit couvercle et c'est prêt. Et voilà. Donc, on remplit l'Oya. Tranquillement. Donc, vous retrouverez toutes les coordonnées de la société. Le site internet, Oya Environnement, qui m'a permis de vous présenter cet outil qui permet de faire, nonobstant des économies d'eau, et qui permet aussi de laisser cette culture plus autonome, puisque l'eau est distillée à travers la poterie. Voilà. Hop ! Donc, la poterie est pleine. Je vais en profiter pour mouiller un peu autour pour que ça tasse et que je puisse voir s'il faut remettre de la terre ou pas. Hop ! Et le fait de mouiller autour, ça gardera un petit peu plus d'eau à l'intérieur de la jarre. Puisqu'elle ne distille l'eau que quand la terre autour en a besoin, quand c'est sec. Voilà. Donc, mon petit arrosoir est vide. Je remets le petit capuchon au-dessus. Et voilà. Il n'y a plus aucun risque que les saletés tombent à l'intérieur. C'est discret. Et donc, ces deux plantes-là, les Oya Chine et les je ne sais plus quoi, ne mourront plus de soif. Voilà. Bon, juste un petit plan pour vous faire voir rapidement les autres que j'ai reçus. Donc, vous voyez, ça, c'est la large qui est plus grosse. Là, c'est les toutes petites jardinières. Et puis, dans le carton ici, c'est celle que nous avons mis dans le gros pot sur la terrasse. Voilà. Donc, celles-ci iront potager. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bon potager. Jardinez bien. Préparez-vous. Le tryhard arrive. Et je vous dis à plus. Ciao.